Salut à tous et bienvenue à René Froger, les Diables Rouges qui recevaient les Lyons de Lyon pour cette dernière journée de phase de groupe de coupe de la Ligue. Et vous le voyez, un match engagé qui commence fort sur les chapeaux de roue, même avec une lourde mise en échec, un gros bouchon lyonnais, même irrégulier, pénalise les Lyonnais. Et supériorité numérique à venir donc pour les Diables qui va fonctionner dès la première tentative avec ce beau jeu de Toby Lafrance qui se démarre, qui sert Aspect Quist et le lancer des poignets pleine lucarne sur Virtanen. On va le revoir au ralenti, la lucarne d'Aspect Quist bien avancée dans le cercle opposé et voilà beaucoup beaucoup de trafic devant le gardien de Lyon. Des Diables Rouges qui patinent plus vite en ce début de match à l'image de Sonny Carlson qui déborde, qui sert Abramov et le deuxième but pour les Diables, Abramov 2-0. On pense à ce moment-là qu'on va en rester là dans ce tiers-temps, la défensive des Diables est solide mais là sur ce dégagement en infériorité numérique, les Lyonnais à 4 secondes du terme. O'Donnell qui vient tromper Idoff, retour au vestiaire avec un but d'avance. Et le début de ce deuxième tir avec des Lyonnais qui vont tenter de prendre l'ascendant physique dans ce match, dans ce deuxième vin, à l'image de cette lourde mise en échec de Galbresse à l'endroit de Brice Mansoury. Mise en échec qui sera d'ailleurs sifflée par le corps arbitral, obstruction 5 contre 4 à suivre en faveur des Diables Rouges. Des Diables Rouges, même si les esprits s'échauffent, on le voit à l'écran, des Diables Rouges qui vont bénéficier juste après même d'une double supériorité numérique sur ce fer trébuché. Un 5 contre 3 qui ne donnera pourtant rien à part de lancé, dont celui-ci qui filera à côté de la cage de Viertanen. En revanche, les Lyonnais de leur côté dans ce deuxième tiers, ils ne vont pas manquer les occasions. Et Joli qui enroule le but pour glisser ce palais dans le filet d'Idoff de 2 à la fin du tiers numéro 2. Rien ne se passera dans le troisième, on est en prolongation. Et les Lyonnais qui vont immédiatement attaquer la cage avec une superbe combinaison collective en une touche de puck. Le lancé et l'arrêt de Idoff qui immédiatement dégage vers son attaquant. On pense à ce moment-là que la séquence de jeu va se finir. Et pourtant, les Diables Rouges qui vont aller jusque dans la zone adverse. Et sur cette action-là, Riz qui va pousser le palais au fond du but de Viertanen. Une victoire donc dédiable, 3 buts à 2. Écoutez Patrick Wehner. Bien sûr, c'est toujours important de gagner pour la confiance. On a travaillé fort pour ça depuis le début. Et ce soir, ça a payé. Au niveau des points positifs, on retiendra le travail des joueurs pendant 63 minutes. Une défense qui a été solide devant le gardien et un power play qui a marqué. Et voilà, vous l'avez entendu, donc ce sera bon pour le moral des Diables Rouges. Cette victoire, ils n'avaient pas de qualification à la clé. Ils étaient d'ores et déjà éliminés. En revanche, prochain match à Epinal samedi. Et ce sera sur une victoire qu'ils s'y déplaçons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada